salut les vidéastes aujourd'hui je voulais vous montrer une astuce pour optimiser le rendu de votre vidéo donc c'est accessible le réglage que je vais vous montrer il est accessible là je vais vous le montrer sur adobe première pro mais il est accessible sur tous les logiciels de montage et également sur tous les logiciels de réencodage vidéo si par exemple vous avez un fichier mp4 que vous voulez convertir en mkv le réglage est accessible aussi donc sur adobe première pro vous faites exportation médias donc c'est un réglage en gros qui va vous permettre de d'obtenir une bonne vie une vidéo de bonne qualité à un poids correct donc par exemple là vous avez fini le montage de votre vidéo le format on prend sur du on prend du h264 la pré configuration sur adobe première pro par exemple vous voulez uploader votre vidéo sur youtube il existe le précédent youtube donc là moi ma vidéo elle a été retourné en 1080p donc je vais faire l'export en youtube 1080p hd si votre vidéo a été tournée en 720p choisissez youtube 720p il est inutile de choisir 1080p ça n'améliorera pas la qualité de votre vidéo ensuite donc là voilà c'est là où pas mal de vidéastes ils font ne font pas attention ils mettent tout pardon ils laissent tout par défaut ils font exporter et du coup ils obtiennent un fichier voyez de 700 mégas par exemple là voilà moi ma vidéo elle fait même pas six minutes et j'ai 700 mégas à uploader sur youtube alors qu'en touchant à ça au débit au débit cible au débit de données je vais garder une bonne qualité et je vais diviser mon fichier alors 16 mégas moi je un fichier 1080p moi je vous conseille de pas descendre en dessous de 4 mégas là on va faire du 7 mégas pour youtube parce qu'en plus après youtube réencode derrière dans son format à lui donc je pense que les vidéos youtube tourne autour de 5 ou 6 mégas bits par seconde au niveau du débit de données et débit maximal je vais mettre 8 mégas voilà un conseil également mettez deux passes comme ça le fichier sera été sera traité deux fois au lieu d'une donc vous ça va optimiser encore plus la qualité vidéo par rapport à son poids voilà ça c'est un conseil que je vous donne c'est un petit peu plus lent parce qu'il y aura le voilà le fichier va être traité deux fois au lieu d'une mais ça vaut ça vaut le coup donc voilà 7 mégas vous avez vu on est passé de 690 je crois à 309 mégas on a juste divisé par plus de 2 bon on a des on a divisé le débit de données par 2 mais voilà en même temps on a obtenu on a là on va obtenir un fichier autour de 309 mégas si vous voulez encore le réduire un petit peu vous pouvez aller toucher à la partie audio le débit de données audio là il a 320 kilobits sur youtube moi je vous prouve moi je vais on va le mettre sur 128 128 kilobits c'est la qualité d'un cd audio voilà et là on est on a encore passé voyez de 309 à 301 mégas voilà ensuite il vous suffit de cliquer sur exporter vous obtiendrez un fichier de 300 mégas alors que si vous n'aviez rien touché vous allez obtenir un fichier autour de 700 mégas ce qui n'était pas vraiment utile pour uploader sur youtube voilà j'espère que cette petite astuce vous servira n'hésitez pas à aller voir mes autres articles sur mon blog ou les autres tutos sur ma chaîne youtube et à laisser des commentaires je vous dis à bientôt pour d'autres tutos salut